Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'ai élu domicile ici, pour cette nouvelle saison automnale. J'ai changé un petit peu, je ne suis plus trop du côté du château de Bambourg. Je suis ici, et puis ça tombe bien, on va commencer à parler argent dans le jeu. On va parler des ventes aux enchères, parce qu'il y a encore eu des changements il n'y a pas très longtemps. Donc on va étudier tout ça et on va voir les problèmes que ça peut engendrer pour certains joueurs, par exemple, qui ont ou soit pas assez d'argent ou soit trop d'argent. Donc vous le savez, j'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps maintenant, un petit peu sur justement le fonctionnement des ventes aux enchères. Donc on va reprendre un petit peu tout ça, on va reprendre les bases, parce que ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que toutes les voitures ne sont pas vendables, toutes les voitures on ne peut pas les supprimer, toutes les voitures on ne peut pas ou les acheter ou donc tout simplement les vendre. Donc ce n'est pas toujours évident. Et en plus, ce qui est important, c'est que tout ça, ça évolue régulièrement. Tout ça, ça change. Il y a des nouvelles règles qui se mettent en place en fonction des abus qui sont rencontrés dans la salle des ventes, par exemple. Donc cette salle des ventes, elle est vraiment sympa, parce que pour ceux qui ont besoin de se faire de l'argent, vous pouvez revendre vos bagnoles. Et pour ceux qui cherchent des voitures pas chères, franchement, vous trouvez assez régulièrement des voitures vraiment pas chères. Pour ça, il y a deux choses. Il faut savoir effectivement que certains se débarrassent de leurs voitures parce que le garage est plein, ou quasiment plein. Et donc, ils vont les vendre pour une bouchée de pain. Et ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal, parce que ça permet de récupérer des voitures vraiment pas chères. Et dans certains cas, les voitures sont même déjà améliorées. Ça aussi, c'est un truc qui est pas mal. Et puis, il y en a qui, effectivement, veulent tout simplement vendre leurs bagnoles, parce qu'ils ont besoin de thunes, et qu'ils ont besoin des thunes pour acheter d'autres véhicules. Donc ça, vous le savez, régulièrement, quand je suis en live, je vous achète vos voitures que vous avez en double, histoire d'utiliser un petit peu les, j'allais dire 900 millions, mais non, au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai plus que 882 millions, tout simplement, parce que j'en ai acheté beaucoup lors du dernier live. Donc ça, c'est aussi un truc qui est assez sympathique. Un truc qu'il faut savoir, vraiment très, très, je dis peut-être ça plus pour les nouveaux qui viennent d'arriver dans le jeu, c'est que, attention, lorsque vous voulez acheter une voiture qui fait partie d'un DLC, qui fait partie d'un pack, et bien écoutez, faites gaffe, parce que si vous n'avez pas ce pack, vous ne pourrez pas l'utiliser. Vous ne pourrez pas utiliser la voiture. Ça, c'est un truc qui est très, très important. Ça semble basique comme ça. Vous verrez, il y aura d'autres choses plus importantes un petit peu plus tard dans la vidéo, mais ça, déjà, ça fait partie des grands classiques. Ne prenez, n'achetez une voiture qui est dans un pack qu'à partir du moment où vous pouvez utiliser cette voiture. Sinon, c'est vraiment, vraiment dommage. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et il y a quand même encore toujours des questions là-dessus, c'est que lorsque vous achetez une voiture, lorsque vous vendez une voiture, plutôt, vous ne récupérez pas l'intégralité des sommes. Il y a 15% de commissions qui sont prélevées à chaque vente. Pour chaque vente, 15% de commissions qui sont prélevées. Alors, ce que vous savez également, je pense pour la plupart d'entre vous, c'est qu'une voiture, vous pouvez la vendre plus ou moins chère en fonction de votre niveau de règleur. Vous pouvez vendre des voitures plus chères si vous avez fait beaucoup de créations, si vous avez fait beaucoup de réglages qui ont été partagés, qui ont été likés, et bien, vous pouvez comme ça le faire. Ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal pour ceux qui se donnent la peine de créer des choses et de les partager régulièrement et qui sont likés aussi, ça, c'est important. Il y a dans la série des voitures qu'on ne peut plus vendre. Et bien, écoutez, ce n'est pas compliqué. Il y a une marque ici que vous ne voyez pas. Entre la Land Rover et la Lexus, vous ne retrouvez plus les voitures Lego. Les voitures Lego, ça fait déjà quelques temps maintenant, mais je préférais en reparler. Les voitures Lego, c'est terminé. On ne peut plus vendre les voitures Lego. C'est totalement, totalement terminé. Dès que vous entrez dans la salle des ventes, vous n'avez plus accès aux voitures Lego, alors qu'elles sont bien, bien évidemment, dans mon garage. Elles sont là, voilà, Lego Speed Champion. Il n'y a aucun problème, j'y ai accès. Donc ça, c'est un truc aussi qui est important de savoir. Et, aussi important, c'est que les voitures Lego, vous ne pouvez pas les supprimer de votre garage. Le choix n'existe pas. Alors que si je vais sur une autre voiture, effectivement, je peux supprimer la voiture du garage. Alors, ça n'a rien à voir avec les ventes, mais je préférais quand même vous donner l'information. Ces voitures-là, une fois que vous les avez, vous les avez. Et, voilà, donc c'est terminé, ça ne bouge pas, vous ne pouvez plus rien faire avec ces bagnoles-là. Ça, c'est aussi un truc qui est assez important de savoir. Parce que, c'est vrai qu'à une époque, on pouvait en récupérer, en récupérer, en récupérer. Aujourd'hui, c'est terminé, ce genre de choses. Ça ne se vend plus, ça ne s'achète plus. Un truc important aussi à savoir. Vous le savez, normalement, dans le jeu, on n'a qu'une voiture PO en fonction de l'endroit où on achète son jeu. On n'avait, normalement, qu'une seule voiture PO qui pouvait être disponible. Bien sûr, ils nous ont donné encore et encore des voitures PO pour des sommes dérisoires dans le Ford Zaton Shop. Donc, ça, c'était un truc qui était plutôt sympathique. Et, ensuite, on en a eu qui ont été offertes à Noël. Enfin, il y en a plusieurs qui sont arrivées comme ça par divers biais. Alors, ces voitures PO, bien sûr, si vous en avez trop dans votre garage, vous pouvez les supprimer. Ça ne pose pas de problème. Par contre, si vous voulez vendre la voiture, c'est là que ça va commencer à se compliquer puisque vous ne pourrez pas vendre les voitures PO. Donc, aujourd'hui, les voitures PO, c'est fini, c'est bloqué, c'est verrouillé. Vous ne pouvez plus rien faire à part la supprimer de votre garage pour faire un petit peu de place. Je le rappelle, d'ailleurs, attention, avant de faire trop de place dans votre garage, n'oubliez pas que le garage va augmenter en taille normalement à partir de l'update 26. C'est important de le savoir, update 26, augmentation de la taille du garage. Je préférais vous le dire avant que vous supprimiez trop de voitures et que, du coup, vous vouliez les récupérer et que vous ne puissiez plus le faire. Donc, ça, c'est un truc qui est important également à savoir. Vous le savez aussi, sans doute, vous êtes limité à 25 ventes par jour dans la salle des ventes. 25. Vous ne pouvez pas en vendre plus. 25, c'est le maximum. Une fois que vous avez atteint ce maximum, il y aura un message qui vous indiquera tout simplement que vous ne pouvez pas faire plus. Il y a une voiture qui, depuis quelques temps, n'est plus du tout vendable. On ne peut plus vendre cette voiture et c'est bien dommage. C'est là où je vous disais en début de vidéo que c'est compliqué pour certains qui voudraient se faire de l'argent et pour certains qui voudraient utiliser de l'argent. Dans la série des Jaguars, il y avait une Jaguar qui était vraiment sympathique, vraiment très pratique. C'est une Jaguar qui vaut 5 millions de crédits. Vous pouvez acheter cette voiture pour 5 millions de crédits et vous pouviez la revendre pour 20 millions de crédits. La Jaguar C-Type de 1953, c'est terminée, elle est bloquée, elle est verrouillée. Vous ne pouvez plus la vendre. Évidemment, quelque part, c'est presque normal puisque une voiture achetée 5 millions, revendue 20 millions derrière, c'est vrai que c'était pratique pour nous qui avions pas mal de millions de pouvoir vous racheter des voitures comme ça. Vous, ça vous faisait un petit peu de thunes. Et puis nous, ça nous permettait de descendre un petit peu de notre milliard et de pouvoir encore continuer à cumuler les récompenses. Et bien là, c'est terminé, c'est fini, c'est totalement, totalement verrouillé. Il y a aussi une petite astuce que j'ai envie de vous donner quand vous voulez vendre des voitures et si vous les avez déjà dans votre garage. Donc de toute façon, vendre des voitures, essentiellement, c'est de vendre des doublons. Mais pensez-y, c'est une petite astuce. Pensez-y pour faire pas mal de crédits et puis en même temps pour éviter d'avoir trop de doublons. Lorsque vous voyez que vous avez une nouvelle saison de Forza qui arrive, regardez bien les différentes voitures. Là, par exemple, en hiver, on va avoir quoi ? On va avoir une Mercedes X-Class, on va avoir un Mini X-Raid, on va avoir une Unigan Focus, une Ford Mustang de 69. La Koenigsegg CCGT, ça c'est des voitures qui vont arriver la semaine prochaine. Pour ceux qui regardent la vidéo rapidement, vous avez les nouvelles voitures qui vont arriver. Et bien écoutez, si vous les avez déjà dans votre garage et que vous savez que vous allez faire la nouvelle saison, que vous savez que vous allez redébloquer une nouvelle fois ces voitures, et bien vendez-les avant que la saison ne démarre. C'est important parce que vous pourrez les vendre beaucoup plus cher qu'une fois que la saison aura commencé. Donc pensez-y, essayez de les vendre à ce moment-là, ça vous fera quelques millions de crédits en plus, très largement, parce qu'une fois que la saison a démarré, je peux vous dire que ça décote très 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 vite. Vraiment très très vite. C'est pareil pour les voitures qui sont à gagner à 50%, à 80%, ou de la saison, ou alors carrément du festival. Pensez-y. Si vous êtes certain, à partir du moment où vous êtes certain de faire les épreuves et de récupérer les différentes récompenses, et que vous n'en voulez qu'une seule dans votre garage, et bien écoutez, allez-y. Faites ça, faites les épreuves, mais avant, vendez les bagnoles. Parce qu'à partir du moment où elles sont disponibles, à partir du moment où vous savez que ça commence à être débloqué, automatiquement, elles vont perdre pas mal, vraiment pas mal de leurs valeurs. Voilà, donc ça c'est encore un petit conseil. N'hésitez pas à utiliser ça. N'hésitez pas bien sûr aussi à partager les différentes infos que vous avez dans les commentaires de cette vidéo. C'est toujours utile comme ça de pouvoir s'entraider très très facilement. C'est toujours un truc qui est pas mal. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la salle des ventes. Il y a toujours beaucoup de choses qui évoluent très régulièrement. Donc si vous voulez être informé, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Là aussi, il y a le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, il y a toujours plein de gens qui pourront vous aider, pour vous filer un petit coup de main, pour justement vous donner 2-3 astuces en fonction des changements qui sont apportés dans le jeu. Et des changements, il y en a quand même pas mal. Mais c'est vrai que Playground ne communique pas forcément sur tous les changements qui sont apportés dans le jeu. En tout cas, on attend très largement l'augmentation de la taille du garage pour la prochaine mise à jour, l'update 26. Et puis en attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien et allez, à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501